Alors bonjour à tous, je voudrais savoir si vous avez pris un bon petit déjeuner ce matin. Alors oui, un très bon petit déjeuner. Alors je prends toujours le même petit déjeuner depuis l'âge de 8 ans. Oui. Donc il est composé de céréales anglaises qui s'appellent des Wittabix. Oui je connais, j'ai déjà lu... La reine d'Angleterre même les mange. C'est vrai ? Oui. Ah bon ? Ça fait vivre vieux. Oui. Et donc je les trempe dans, je les mange dans un bol de jus d'orange. Et ensuite je mange, je bois un verre de lait chaud et voilà. D'accord, mais d'habitude les céréales on les met dans du lait non ? Oui mais bon, ma mère a toujours fait ça et donc moi aussi j'ai fait ça. Et je trouve ça vraiment très bon donc je ne change pas. Vous avez déjà essayé ça vous ? Non. Ah non, pas du tout. Il faudra qu'on essaye parce que... Ça va être récurrent. Moi je n'aurais pas pensé en tout cas. J'aurais bu le jus d'orange à côté mais pas mélangé avec les céréales. Non, c'est très bon. D'accord, bon. Il faut essayer. On veut bien le croire. Émilie ? Alors moi je m'inspire aussi de Tony parce que je prends du thé donc ça fait un peu anglais aussi. Oui. Et voilà donc pareil, thé à la bergamote, j'ai des habitudes avec deux tartines, beurre et confiture et toujours confiture d'abricot et voilà. Ah bon, la confiture de fraises c'est pas bon ? Si mais je préfère, je n'aime pas trop changer et voilà, j'ai des habitudes. D'accord et en fait c'est un petit déjeuner vite avalé ou ? Oui plutôt, il faut être efficace le matin pour partir vite. D'accord parce que tu te lèves à quelle heure et tu pars à quelle heure ? Alors je me lève à 6h du matin et donc je pars à 7h. Oui donc il ne faut pas perdre de temps avec le petit déjeuner. Donc quand on sait exactement ce qu'on prend, c'est facile. Les gestes sont automatiques. C'est vrai, c'est un peu un rituel le petit déjeuner, c'est vrai. Ensuite ? Moi depuis cette année, comme j'habite un peu plus loin, je prends juste un verre de jus d'orange pour que ça aille plus vite parce que j'ai une de mes heures pour me préparer. Un verre de jus d'orange ? Et ça suffit ? Oui, enfin à 10h j'ai un petit creux mais des fois ça va. Oui, oui, oui. Mais c'est parce que tu n'as pas le temps ou parce que tu ne peux pas vraiment avaler grand chose le matin ? Déjà le matin, j'ai un peu du mal à déjeuner, à manger. Mais sinon je ne me semble pas de me lever plus tôt. Oui, oui, pour prendre bien le temps d'avoir faim et de se préparer à mon petit déjeuner. D'accord, mais ça fait un peu léger quand même. Même pas de céréales dans le fil d'orange. Et ensuite ? Moi contrairement à Fanny, je prends le temps de déjeuner. Donc ça dépend, ça dépend de mon humeur, ça dépend du temps. Donc à la fois ça peut être un bol de chocolat chaud avec des tartines ou alors un yaourt avec des céréales. Ça dépend vraiment du temps, de l'humeur, de l'heure à laquelle je me lève, si j'ai un peu plus de temps ou un peu moins. D'accord, donc là ce n'est pas vraiment un rituel comme tous les autres ? Non, non, pas du tout. C'est un petit plaisir le matin de prendre le petit déjeuner. Varié ? Ça met une bonne humeur. D'accord. Mais toi tu habites plus près alors peut-être ? Non, pas forcément. J'habite juste à côté d'Emily. Mais c'est juste que je me lève plus tôt et je prends le temps de déjeuner. D'accord, oui, oui, c'est important. Oui, oui, c'est important pour moi de déjeuner le matin. Oui, oui. Ça met une bonne humeur pour le reste de la journée. D'accord. Et sinon, vous vous prenez quoi au petit déjeuner ? Moi c'est pareil, c'est vrai que c'est un peu effectivement des habitudes. C'est vrai que les petits déjeuners, on fait toujours la même chose, les mêmes gestes, on mange les mêmes choses. Moi je bois du thé, du bon thé que j'aime bien. Comme Emily. Oui, oui. Et puis ensuite, je mange un yaourt, je mange une compote. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets de la compote sur, je ne sais pas, des tartines de pain. Je ne mets pas de confiture. Je mets la compote à la place de la confiture. Ou alors sur des, vous savez les trucs, les petits pains suédois, les choses comme ça. Oui, ce genre de choses, voilà. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas si varié que ça. Et je suis comme vous en fait. Non, je prends le temps de déjeuner quand même. Moi, je n'habite pas très loin, donc j'ai quand même le temps. Voilà. Merci beaucoup.